Ils ont instauré des ateliers ici de production. Et c'est ça qui est en fait la plus-value des sociétés turques, c'est qu'ils ramènent leur savoir-faire quand ils viennent. Et ils sont prêts vraiment à faire le transfert de connaissances et de technologies. C'est bien, c'est bien. De toute façon, vous connaissez bien les sociétés turques, qui sont très présentes dans le secteur du bâtiment, mais maintenant elles vont de plus en plus dans l'industrialisation, dans d'autres secteurs, dans la diversification. Il ne faut pas rester que dans le logement, il faut partir dans d'autres secteurs. Mais c'est pour ça que c'est ce qu'ils font. Le secteur de l'industrie, c'est un secteur très large, où toutes les entreprises turques ou autres peuvent investir dans ce secteur. C'est là la plus-value qu'il faut aller chercher. Et aussi, tout ce qui est autour du bâtiment, parce qu'il n'est pas que le secteur de la construction, il y a tout ce qui est autour. C'est pour ça que par exemple, les sociétés comme Sociali ou d'autres sociétés contribuent. C'est tout ce qui est autour de l'industrie du bâtiment, mais pas que. C'est tout ce qui va vers la diversification de l'industrie ici en Algérie. Les sociétés turques sont vraiment demandeurs. Aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux de dire que nous avons plus de 1550 sociétés turques présentes en Algérie. Il y a trois ans, ce chiffre était de 800, M. Lewali. Donc ça montre vraiment la demande des sociétés à vouloir investir, à vouloir diversifier leur investissement ici en Algérie. C'est à ça que je les ai encouragés aussi depuis que je suis venue ici, en trois ans. Nous sommes vraiment heureux de constater qu'il y a un double d'investissement. Et beaucoup d'exposants ici sont ici aujourd'hui pour d'abord, évidemment, exposer leurs produits, leurs machines, mais ensuite contribuer vraiment à l'industrialisation et à la diversification au niveau industriel. Dans la visite d'État qui a été effectuée par M. le Président de la République, il y avait un accord d'arriver à un certain chiffre d'affaires. Exactement. C'est 5 milliards de dollars. On a déjà dépassé. C'était de les dépasser, d'aller vers 10 milliards. Oui, exactement. On a un objectif, tous ensemble un objectif, à atteindre au courant de l'année 2021. Inch'Allah. Et je le répète, avec le code d'investissement qui a été élaboré par le gouvernement et qui traduit la volonté de tout l'État à ouvrir le secteur de l'investissement à tous les investisseurs sérieux à investir, qui est en train d'aider et qui est en train, pratiquement, avec l'informatisation, d'enlever toutes les contraintes bureaucratiques et aller vers l'investissement. Et c'est là qu'il faudrait diriger ces entreprises turques ou autres à aller vers ces investissements pour la création de la valeur ajoutée, la création de la richesse. Face à votre soutien, c'est possible. Et je le sens vraiment que le gouvernement algérien soutient les investissements. Et c'est la raison pour laquelle on incite aussi les sociétés à venir maintenant. Je leur dis, ce n'est pas dans 10 ans qu'il faut venir, c'est maintenant. Et le message passe. Déjà aujourd'hui, j'ai déjà demandé une audience à M. le ministre de l'Industrie. Donc on suit, le message a été vraiment entendu. Excellent, excellent. Merci.